Le colonel Amar Ouamran, né en 1919 à Frikat, en Algérie et mort le 28 juillet 1992 à Alger, surnommé Bukharu, est un révolutionnaire algérien, un des premiers engagés dans la lutte contre la présence française et aussi l'un des initiateurs de l'insurrection. Il est né en 1919 à Frikat une commune de Kabylie. Amar Ouamran intégra les rangs de l'armée française après l'obtention de son certificat d'études primaires, il entra à l'académie militaire de Churchill où il suivit une formation militaire et obtiendra le grade de sergent. Il déserte lors du massacre de Sétif du 8 mai 1945. Il est arrêté et condamné à mort puis gracié en 1946 par le général Katrou. Il retourna en Kabylie et devint responsable au sein du PPAMTLD, parti du peuple algérien Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques en Algérie, adjoint de Krim Belkacem. Son activité politique au cours de la campagne électorale de 1946 pour les élections municipales lui valut d'être de nouveau arrêté mais il réussit à s'évader et fut contraint, à partir de ce moment-là, de vivre dans la clandestinité. Le 1er novembre 1954, au déclenchement de la Révolution, Amar Ouamran dirigea les premières opérations dans la région de Draha Benkeda. Il sera à la tête de la Villaya IV, algérois. Amar Ouamran participe, en août 1956, au congrès de la Soumam à l'issue duquel il accède au grade de colonel de la Hélène, et à ce titre est nommé au CNRA Conseil National de la Révolution Algérienne, représentant la Villaya IV. En 1960, il fut nommé représentant du FLN, Front de Libération Nationale, au Liban puis en Turquie.